On ne parle pas souvent de l'exil de Napoléon à l'île d'Elbe. Pourtant, l'infatigable empereur fut à la tête de la principauté de l'île durant dix mois. 31 mars 1814, jour sinistre, Paris tombe aux mains des Russes et des Prussiens. Devant ce désastre, l'empereur doit abdiquer et partir. Mais il lui reste encore le choix, Corfou ou l'île d'Elbe. Ce sera Elbe, sans doute car elle est proche de la Corse, son île natale. Il y vivra non comme prisonnier, mais comme empereur de ce tout petit royaume. Il traverse la Provence sous les Huées avant d'embarquer sur une frégate. En revanche, il est acclamé à son arrivée à Portoferraille. Et confusion du maire qui ne sait où le loger, il passera une première nuit à la mairie. Finalement, Napoléon trouvera une villa digne de son rang, la Palazzina dei Moulini, qu'il entreprit de moderniser. Plus tard, il achètera la villa de San Martino pour en faire sa résidence d'été, son nid d'amour. Pour cela, il a besoin d'argent. Il demande à sa sœur Paoline, qui pour l'occasion vendra ses bijoux. Napoléon joue à plein son rôle d'empereur, modernisant et réformant ce petit territoire de 224 km². Il ordonne divers travaux, ouvre des routes, dynamise l'économie, modifie le droit. Portoferraille n'est plus qu'un vaste chantier. Il donne des sommes aux nécessiteux, des charges honorifiques, et le 7 mai, Napoléon ira jusqu'à réorganiser sa petite marine. Toujours épris, il attendra en vain la visite de son épouse, Marie-Louise d'Autriche, mais aussi celle de son fils, le roi de Rome. En revanche, il aura d'autres visites, trois femmes. Le 2 août 1814, celle de sa mère, l'Étitia, accueillie avec joie par tout Portoferraille. Ensuite, sa sœur Pauline Borghese, qui viendra pour organiser des fêtes. Elles resteront jusqu'au départ de l'empereur, et bien qu'âgées, l'Étitia se montre active. Souvent, la nuit, elle s'en allait vérifier que l'empereur était bien couché et le bordait. Et le 1er septembre 1814, l'empereur sera comblé par la visite de Marie-Walebska, sa maîtresse polonaise. Napoléon la conduira dans un lieu romantique qui l'affectionnait particulièrement, la Madonna del Monte. Suivront deux nuits et deux jours d'intense passion. Puis, malgré une tempête furieuse, Napoléon la renvoie sans plus attendre en France, craignant que Marie-Louise apprenne cette visite. Le 26 février 1815, Napoléon s'enfuit, sans pour autant se cacher, sous les vivas d'une foule en délire. « Je reviendrai, mes amis. Je vous confie ma mère et ma sœur. » Il accoste à Golfe-Jouan. Après 300 jours d'exil, ce seront les fameux 100 jours. La défaite de Waterloo, Sainte-Hélène, la maladie et la mort. Avant de mourir, Napoléon confiera. « Il y a six ans exactement, j'arrivais à Elbe. Il pleuvait. Je guérirais si seulement je pouvais, une fois encore, entendre à nouveau cette pluie. » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada